Et on enchaîne maintenant avec une belle image synonyme de solidarité. Boris Dio, qu'on ne présente plus, l'une des stars de l'NBA, tend la main à des jeunes de la région parisienne. Séquence émotion. C'est un reportage de Thibaut Duponchel et Mathieu Bidon. Juste avant de retrouver l'équipe de France de basket pour la préparation aux championnats du monde, Boris Dio donne de son temps pour les enfants de courte échelle. Une association créée par la Fratrie d'Ira, qui compte dans ses rangs Oxmo Cucino, rappeur, et Mamoutou, basketteur pro. Je m'occupe du sportif parce que je suis dedans, je suis basketteur professionnel. Il y a mon frère qui s'occupe de la partie sociale, qui a des permanences toutes les semaines avec des jeunes. Et mon frère Oxmo Cucino qui s'occupera plus, entre guillemets, de la partie de l'illettrice, par des ateliers d'écriture ou des choses comme ça. Dans le gymnase Jean Jaurès à Paris, d'autres célébrités étaient présentes pour un match d'exhibition au profit de l'association. Comédien, sportif, l'objectif était d'assurer le spectacle. Et ça, ils savent faire. Je ne comprends pas tout beau de jouer avec les mains. Il y a main. Normalement, il y a pénalty. Non, monsieur Boudère, le basket, c'est bien avec les mains. Mais l'essentiel, ce ne sont pas les règles, mais bien. Le partage, mettre au mot de l'association, une valeur transmise par tous ses invités. L'association Courte Echelle, le fait de tendre la main, d'aider, de porter les plus jeunes, les plus petits que soient, aller vers le haut, je trouve que c'est super. Un premier All-Star Basket Camp réussi pour Courte Echelle. De belles promesses pour la suite et des étoiles dans les yeux pour tous les enfants. Superbe image. À vendredi.